Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo Mercato, je dirais même grosse vidéo Mercato. Je devais la faire hier, mais voilà, j'ai eu quelques petits contre-temps. Donc je vous la tourne là pour 11h. Franchement, il y a vraiment du très très lourd. C'est sorti un petit peu hier, avant-hier, etc. Là, il y a une petite dernière info, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc là, je vais vous la dire rapidement. Juste avant de commencer, toutes les rumeurs Mercato, il n'y en a pas mal. Attendez, je vais juste compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus à work aujourd'hui. Donc ça fait une oeuvre, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc peut-être que la vidéo va durer un petit peu de temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à la regarder en entier. Franchement, vous allez apprendre des choses. Si vous ne pouvez pas tout le temps regarder l'actualité de Lyon au niveau du Mercato, etc. Vraiment, n'hésitez pas à l'écouter jusqu'en entier. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci pour tous les abonnements, les gars. Bonjour, vraiment, je vous remercie vraiment énormément. N'hésitez pas aussi à liker un maximum pour que la vidéo soit bien référencée. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à partager, bien sûr, à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur les rumeurs Mercato et tout ce qui fait partie de l'actualité de Lyon. Donc on va commencer cette vidéo. Je pense qu'on va commencer par les infos les plus avancées pour Lyon. On va commencer avec Malasia. Voilà un joueur que je veux depuis le début. Depuis que ça a été cité du côté de Lyon, je me suis renseigné pas mal à son sujet, etc. J'ai vu des matchs un peu à lui, etc. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. Là, Lyon, ils auraient passé vraiment la... même la deuxième, voire la troisième, ils auraient proposé 18 millions d'euros avec un futur... avec une plus-value pour Félinord au niveau de 15%. Donc voilà, s'il y a un futur gros transfert à l'avenir dans 2-3 ans, comme il s'est passé avec Fallon Mendy, etc. avec le Havre, il pourrait avoir une petite plus-value, donc 15%. Après, il faudra voir sur le futur transfert au cas où. En tout cas, pour moi, ça fait une bonne recruche. J'espère vraiment qu'il va signer pour 18 millions d'euros. Ça parle aussi de 20 millions d'euros, donc il faudra voir s'il y a des bonus. Mais là, le transfert vraiment est en très, très, très bonne voie. Donc dites-moi votre avis pour Malasia. Mais vraiment, je pense que ça peut vraiment très, très vite conclure un accord, sachant que le joueur, comme j'ai dit, il est déjà venu à Lyon, etc. Regardez les infrastructures, il s'entend déjà avec le club. Il y a beaucoup de choses où ils sont déjà d'accord. Il y aurait juste l'accord de Félinord qui doit déjà vendre, donc vendre Malasia pour recruter, ou peut-être vendre plusieurs joueurs. Mais les 18 millions minimum pour Malasia, je pense qu'ils vont directement aller les réinvestir sur un autre arrière-gauche. On va continuer avec la deuxième bonne nouvelle. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, en tout cas, je me posais la question au niveau de TT. Et finalement, il y a une info qui est tombée. Je crois que c'est la FIFA ou l'UEFA. Après, je ne sais plus lequel. C'est celui qui s'occupe des contrats, etc. Et vu qu'il y a encore la guerre en Ukraine, malheureusement, ils ont fait comme l'année dernière. Du coup, les joueurs en tout cas qui jouent encore là-bas, etc., qui n'ont pas retrouvé de club, ou même qui sont actuellement encore prêtés dans un club, ils peuvent être encore prêtés ailleurs, dans un autre club. Et vu que TT, il avait déjà dit, je crois, dans une interview qu'il sentait hyper bien à Lyon, etc., que s'il pouvait rester, il pouvait rester. Pourquoi ne pas lui proposer encore une année pour rester à Lyon, etc., pour vraiment faire une année encore complète. Et ça voudrait dire, en 2023, sachant que son contrat, il s'arrête en 2023, juin 2023 avec le Shakhtar, qu'il pourrait venir à Lyon gratuitement, en tout cas librement. Et ça fait que ça nous éviterait de dépenser d'une somme folle, comme il y avait eu à un moment 28 millions, si vous vous souvenez. Même si ça avait fait vachement graisser les dents, surtout dans mes commentaires de vidéos. Donc vraiment, c'est une très très bonne nouvelle si on peut le récupérer un an grâce au nouveau contrat de la FIFA, je crois. Franchement, c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. J'espère qu'il va être d'accord pour rester. En tout cas, ça va nous préparer vraiment une attaque de feu, avec du Lacazette, du Paqueta peut-être, s'il reste. En tout cas, on va y venir. Justement, petite transition avec Paqueta, qui malheureusement s'est blessé, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un cerf-volant, donc il va s'est repéré du doigt. Donc courage à lui. Parce que je l'ai vu une photo avec le doigt, il avait le doigt bandé, etc. Donc voilà, il va être obligé de se faire repérer. Mais il y a eu une offre pour Paqueta, en tout cas, des renseignements pris par Tottenham. Tottenham, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens à mettre. Et ils auraient vraiment jeté leur dévolu sur Paqueta. Il faut savoir qu'à un moment, j'ai vu aussi des infos comme quoi Lyon serait prêt à le faire partir pour seulement 50 millions. Après, on a vu 60 millions quand il y a eu les offres de Newcastle. Après, c'était monté plus haut. Donc on va voir avec le temps. En tout cas, Tottenham est sur Paqueta. Donc on va voir ce qu'il se passe dans les jours à venir. Voilà, donc j'espère qu'on va réussir à combien de Paqueta de rester avec le nouveau projet, etc. mis en place, en tout cas, par Textor et Olaz. Olaz, bien sûr, qui va réussir 3 ans de plus. Donc espérons qu'on réussisse à combien de Paqueta pour réaliser vraiment une grande, grande saison. Je pense que là, les moyens vont être vraiment mis en œuvre. Et ça va passer par... Pour garder, en tout cas, Paqueta encore au moins une ou deux saisons. C'est en tout cas ce que espèrent les supporters lyonnais. On ne va pas se mentir. Ensuite, les autres rumeurs. On va y passer en dessous. On va commencer par Oumtiti. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a eu des petits trucs comme quoi il voudrait vraiment revenir à Lyon. Il faut savoir qu'il y a aussi Nis qui est dessus. Mais lui, il voudrait vraiment revenir. Mais en tout cas, comme je l'ai dit plusieurs fois, même si Lyon aussi réfléchit à le refaire revenir, il va jouer en quelle position ? Il titulaire, ce n'est pas possible. Il a trop peu de matchs dans les jambes. Donc au minimum, il va être la doublure de Luqueba, c'est-à-dire numéro 3, voire peut-être numéro 4. Il faudrait vraiment qu'il fasse une concession à baisser vraiment énormément son salaire. Parce que voilà, si on garde pas mal de joueurs style Dembele qui ne veut pas partir, qui veut rester, il y aura vraiment une grosse masse salariale. Et on n'a peut-être pas envie de s'encomprer avec un numéro 3 du niveau d'Oumtiti s'il ne baisse pas trop trop son salaire. Donc voilà, moi j'ai plusieurs doutes, je les ai déjà émis dans plusieurs vidéos. Je suis obligé de reparler d'Oumtiti parce que voilà, ça retombe. Comme je l'ai dit, il voudrait vraiment revenir. C'est quand même aussi à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros rapprochements. Il y a juste des petites rumeurs. Mais si c'est pour prendre Oumtiti et qu'il ne baisse pas trop son salaire, pour moi ça va être un non et je préférais prendre un jeune en doublure sachant qu'on a déjà demandé. On a aussi d'autres petites pistes, etc. Donc je préférais qu'il aille dans un autre club. Ensuite, autre info, c'est Zaj. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est un Slovène ou Slovaque. Attendez, je vais vérifier. C'est un Slovène qui joue à Fenerbahce qui réalise une bonne saison. Donc Zaj, j'ai noté quelque chose sur lui, c'est qu'il a un fin de contrat en 2023. Il coûte 6 millions d'euros. Donc ça m'étonnerait que si vraiment on est vraiment intéressé par lui, Fenerbahce demande plus de 10 millions d'euros. Il faut savoir aussi comme je vous ai dit dans une autre vidéo, après je crois que je les avais tournées avant qu'il y a vraiment les énormes abonnements qui sont arrivés la semaine dernière, etc. C'est que les infos qui viennent de Turquie, c'est quasiment tout le temps faux. On n'a quasiment jamais fait de recrutement en Turquie et pourtant il y en a eu des rumeurs, etc. avec des Mostafa Mohamed. Il y avait lui, il y avait tellement de possibilités de recrutement. Même à Turquoglou, si vous vous souvenez les liés gauches de Galatasaray, au final il n'y a jamais rien eu. Donc il faut vraiment se méfier et je vous le dirais que méfiez-vous vraiment des offres qui viennent de Turquie ou en tout cas des rumeurs surtout. C'est vraiment pour moi c'est tellement infondé on dirait vraiment qu'ils essaient de refourguer leurs joueurs pour récupérer des millions d'euros. Donc pour moi il fait une bonne saison. 9 buts, 2 pas décisifs et en 32 matchs. Mais honnêtement ce n'est pas des joueurs qui jouent en Turquie qui m'intéresserait vraiment à part c'est vraiment une grosse pépite. Mais honnêtement je préférais m'intéresser à un autre joueur. Ensuite, l'autre info, c'est au niveau de Fofana. Lyon se serait remis à le recontacter. Mais honnêtement pour moi ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle parce que ce serait plus une bonne affaire si on s'était intéressé un peu plus tôt. sauf que comme Lens ils ont mis leur droit de mettre le prix de départ de Fofana entre 35 et 40 millions d'euros. Moi je suis vachement réticent maintenant. Quand c'était 20-25, tu peux dire d'accord s'il fait une grosse saison à Lyon voire 2 à 28 ou 29 ans tu peux peut-être te permettre de vendre 35 millions dans un club anglais etc. pour le reste de sa carrière. Mais là 40 millions autant qu'ils partent directement dans un grand club style anglais ou style Paris quelque chose comme ça. Moi honnêtement je pense qu'il y a largement de quoi mieux faire pour recruter au milieu de terrain. Il faut savoir aussi qu'il y a la piste Lysso on n'en parle plus trop en ce moment. Donc Fofana je ne sais pas ce que vous en pensez mais mettre 40 millions sur Fofana autant penser à un autre joueur. En tout cas c'est mon avis. Et ensuite il y a deux rumeurs je vais parler de Denayer et Aouar et après je vais parler d'un tout jeune joueur ça peut parler aussi du nouveau projet de texteur de faire éclore des jeunes ou d'en faire venir dans des centres de formation qui n'ont peut-être pas de contrat et qui pourraient revenir à Lyon directement dès 15-16 ans. Je vais vous en parler à toute fin. On va continuer avec Denayer Denayer c'est Nafo qui est sorti avant-hier je crois et ce serait Galatasaray qui aurait pris le dessus et qui pourrait enrôler en tout cas Denayer libre. Il faut savoir qu'il a déjà joué en pré quand il était du côté de City il a été prêté à Galatasaray et voilà il serait passé devant Besiktas donc peut-être bonne chance à lui en tout cas du côté de Galatasaray. Pour Aouar c'est Nafo qui est tombé juste avant que je fasse la vidéo c'est Nafo de El Chiringuito qui c'est le média espagnol et ça se dirait que le FC Seville il serait tout proche de récupérer le joueur Oussema Aouar et Lyon voudrait 25 millions donc est-ce qu'ils ont les moyens de mettre 25 millions ? je pense que ça va plutôt jouer entre 15 et 22 millions voilà pour mettre une petite fourchette ça m'étonnerait qu'il monte jusqu'à 25 millions pour un joueur qui avait une saison très très moyenne et qui les enchaîne après si on le voit 25 moi je serais très content on pourrait largement le réinvestir sur un autre joueur après dites-moi ce que vous en pensez au niveau d'Aouar voilà de peut-être son nouveau club le FC Seville moi honnêtement ce serait un bon choix pour lui après une saison très très moyenne retrouver pour moi le meilleur championnat qui pourrait lui convenir c'est l'Espagne et aller au FC Seville qui est un très très bon club qui commence à émerger de plus en plus là il y a eu les périodes Ligue Europa là il y a eu la période où vraiment il marchait très très bien en Ligue 1 après bon il y a eu la remontée du Barça et de l'Atletico cette saison mais sinon il était un largement deuxième je crois à un moment voilà donc pour moi il pourrait vraiment tirer peut-être son épingle du jeu ou en tout cas revenir à un très très haut niveau du côté de Seville et pour terminer cette vidéo je vais parler d'un très très jeune joueur qui vous ne devez pas le connaître j'ai vu aussi cette info qui s'appelle Léo Tafage donc T-A-F-A-J 16 ans et il joue au Servette de Genève donc en Suisse et c'est un joueur qui est suivi par beaucoup de clubs de Ligue 1 dont Paris Monaco Marseille il est aussi suivi pas mal en Espagne il faut savoir qu'il y a un truc qui va être bien avec lui si on arrive à le recruter c'est qu'il n'a pas de contrat professionnel rien ne lui a été proposé jusqu'à maintenant donc ça fait que pour l'acheter il y aurait juste une indemnité de formation parce qu'il a été formé dans ce club du Servette de Genève donc voilà ce ne serait pas vraiment en tout cas comment dire des millions d'euros dépensés pour un très très jeune joueur ce serait juste une indemnité de formation donc ça ne coûte pas hyper hyper cher donc si on peut récupérer un joueur d'un très très bon calibre en tout cas s'il est suivi par beaucoup de clubs de Ligue 1 etc ça ne doit pas être un joueur très très moyen ou mauvais je crois qu'il fait 1m90 si je ne me trompe pas sans que j'ai des petits trucs de bribes d'articles qui reviennent dans ma mémoire il doit faire 1m30 donc un profil assez costaud franchement si on peut faire le coup et qu'il s'avère être très très fort pourquoi pas le faire venir en tout cas il pourrait progresser avec les 8-18 ou 19 et après à l'avenir ben voilà s'il s'avère être très très bon il pourrait venir directement en doublure ou voilà des futurs défensants centraux de l'Olympique lyonnais donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je ne sais pas si elle a été très très longue je n'ai pas de délai de je ne sais pas combien de temps ça va durer en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager à commenter ça fait toujours très très plaisir de vous donner des vidéos mercato dites moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs que je vous ai énoncées je vous laisse là dessus passez une bonne journée il y aura peut-être une vidéo qui arrivera prochainement dans quelques heures au niveau des officialisations qu'il y a eu hier je vous laisse là dessus ciao les gars merci 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 Sous-titrage ST' 501